La contribution des jeunes à la paix par la formation des négociateurs et médiateurs, la formation de 2500 jeunes à l'entrepreneuriat, la création d'un fonds d'appui pour soutenir les entreprises qui embauchent les jeunes, la contribution des jeunes aux actions citoyennes. Au total, 96 recommandations adoptées lors de la troisième édition des Assises de la jeunesse ivoirienne en novembre dernier. Cinq mois après, le comité de suivi des recommandations des Assises publie son premier rapport. Il porte sur 28 principales recommandations. Nous avons 46% des recommandations majeures qui sont réalisées ou en cours de réalisation. Il y a le secteur de l'emploi, le secteur de l'engagement citoyen des jeunes. C'est d'abord un sentiment de satisfaction de voir qu'il y a des recommandations majeures qui ont été prises en compte au niveau gouvernemental. Le représentant du ministre de l'Etat, le ministre de l'Emploi, nous a dit que certaines préoccupations ont été prises en compte et que lors du dernier séminaire gouvernemental, certains points contenus dans le programme des Assises de la jeunesse ont été prises en compte. Maintenant, pour le reste, nous allons continuer les plaidoyés. Et ces plaidoyés seront menés par les jeunes eux-mêmes, parce que ce sont leurs recommandations pour que jusqu'à la prochaine édition des Assises qui vont se tenir en fin d'année, le maximum de recommandations soient prises en compte. Aux partenaires au développement et institutions internationales, le comité demande de soutenir toutes les actions des jeunes qui concourent au rétablissement de la paix et à la promotion de l'emploi.